Monsieur Patrick Sanguinette est élu. Le nouveau patron de la communauté de communes du Cap-Corse, c'est lui, le nouveau maire libéral de Brans. C'est la plus importante commune de l'intercommunalité avec ses 1630 habitants. Depuis sa création, le président en était Pierre Chobon, le maire de Nantes. C'est donc la première fois que la présidence échappe à un petit village et par la même occasion à la côte ouest. Patrick Sanguinette y était le seul candidat. Sa mission, construire un projet rassembleur. Nous avons un projet de mettre en place un projet commun, un projet de territoire, de développement économique, basé justement sur la diversité qui fait notre communauté de communes et notre Cap-Corse. Sur les 35 conseillers communautaires, 25 se sont portés sur le nom de Patrick Sanguinette. Mais 12 ne l'ont pas fait. Leur candidat aurait dû être François Orlande, tête des mauvais jours pour le maire de Tomine, ancien président du département de la Haute-Corse. Il a renoncé à se présenter il y a quelques jours, à peine, et voit dans le retournement de plusieurs maires, l'âme interventionniste de la majorité territoriale. On a transformé les communautés de communes, qui sont des outils de gestion, en un outil politique. Et malheureusement, je crois qu'en l'occurrence, ça a pesé. Je crois qu'il y a eu aussi certains propos, en tout cas certaines convergences de vues, qui gravitent autour de celles de la majorité régionale, qui amènent à penser que la communauté des communes du Cap-Corse pourrait être intégrée dans une grande intercommunalité qui irait du Cap-Corse au Golo. Selon lui, la fusion à terme n'est pas souhaitable. Elle pénaliserait d'autant les petites communes. Hier, les deux premiers vice-présidents élus, Anne-Laure Santouch, maire de Lourdes, et Ange-Pierre Vivonne, maire de Siscou, deux grosses communes de la côte Est, évoquaient en réponse une gouvernance consensuelle et équilibrée. Sous-titrage Société Radio-Canada